Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je vous donne une idée. Si nous allions visiter l'abbaye de Mont-Majour en Provence ? Ah, ce n'est pas une mauvaise idée. Et je ne la connais pas. Ne perdons pas de temps. Allez, en route ! Au cœur du pays d'Arles, sur un îlot rocheux, découvrons l'abbaye de Mont-Majour. Cette abbaye fondée en 948 par des moines bénédictins. Elle bénéficie d'un ensemble architectural complexe. La chapelle Saint-Pierre et l'église abbastiale sont édifiées au XIe siècle. La relique de la vraie croix attire une foule de pèlerins amenant la construction de la chapelle reliquaire Sainte-Croix à l'extérieur de l'abbaye. Elle est fortifiée pendant la guerre de Cent Ans. Découvrons ce que renferment ces murs. La crypte du XIIe siècle est en partie troglodyte. Elle a pour fonction première de rattraper la forte déclivité du rocher, servant ainsi de fondation à l'abbatiale. Les cryptes ne sont pas forcément souterraines. Elles peuvent être semi-enterrées. Le transepte et le déambulatoire desservent cette chapelle rayonnante utilisée par les moines. Appelée art roman provençal, l'architecture de ce lieu reprend celle des monuments antiques. Et voici la nécropole des tombes rupestres. Elles offrent un emplacement pour la tête et les pieds. Ce rocher accueillit les défunts d'Arles et des villages alentours. Ce cimetière est à l'origine de la venue des premiers ermites sur le Mont-Major. Il a servi de lieu de sépulture. Alors continuons cette visite passionnante. L'ermitage Saint-Pierre est le premier monument de l'abbaye au Xe siècle. Cet ermitage, semi-troglodyte, présente dans sa chapelle sud une voûte de blocage et des chapiteaux particulièrement intéressants. Vous pouvez qualifier cet espace de pré-romand ou de carolingien. Une véritable petite église avec nef, travée de chœurs et absides semi-circulaires. On remarque également un confessionnal derrière le chœur. Ce dernier espace faisant référence à Saint-Trophime, évêque d'Arles, persécuté par les Romains, donne beaucoup de prestige à l'abbaye. Pour y entrer, on passe par une petite porte taillée dans le mur de l'enceinte et gardée par Saint-Pierre, tenant la clé du paradis. Ah, je préfère la porte du paradis que la porte de l'enfer. Ah, mais quelle est cette belle tour ? La tour a pour but de défendre le monastère contre les grandes compagnies. Au-dessus de la porte d'entrée, on peut voir le blason de l'abbé Ponce de l'Orme. En 1655, la tour est frappée par la foudre. Cette brèche sur la façade est sera restaurée par la communauté. Cette tour de 26 mètres de haut domine la plaine d'Arles. Oh, et cette chapelle ? La chapelle Sainte-Croix, à l'est de la Clôture, est une autre pièce maîtresse du roman provençal. Elle est construite à la fin du XIIe siècle pour accueillir le pèlerinage appelé Pardon de Mont-Majour, qui se déroule le jour de la fête de l'Avention de la Sainte-Croix, le 3 mai. Un cimetière de laïcs s'est développé tout autour. Mais comment on entre dans ce monastère ? Et est-on bien accueilli à chaque fois ? Oui. La porterie, XVIIIe siècle, entrée principale du monastère, marque la frontière entre son univers clos, protégé, et le monde extérieur. Le frère est chargé de recevoir les pèlerins, mais aussi les pauvres et infirmes qui demandent le moune. Saint-Benoît demande au portier d'avoir toujours une bonne parole à donner à tous ceux qui se présentent au monastère. Eh bien, voilà la tradition d'hospitalité inconditionnelle. Et allons voir le parloir maintenant. Le pavillon des dames, cette petite maison indépendante des autres bâtiments, c'est le parloir. Dans les monastères, le parloir se dit locutorium ou auditorium. « Quelle abbaye majestueuse qui surplombe Arles, Tarascon, les Alpilles et la Camargue ! Qui n'est pas tombé sous le charme de mon major ? » « Connaissez-vous le nom d'un grand peintre attiré par ce lieu ? » « Hum, je ne sais pas. Oh, ne serait-ce pas Van Gogh ? » Oui, en effet, bonne réponse. Pendant son séjour en Provence, le peintre Vincent Van Gogh est inspiré par les ruines de l'abbaye. Captivé par les couleurs, il va parcourir le pays dans une grande ivresse d'espace et de soleil. Une source d'inspiration particulière, une sorte de montagne magique. En juillet 2013, on annonce la découverte d'un nouveau tableau qui s'intitule « Coucher de soleil à Montmajor ». Cette toile a été peinte sur le site de Montmajor. « Il paraît qu'on ne peut pas quitter l'abbaye sans voir l'un des plus beaux cloîtres de Provence. On peut y trouver le bonheur et la sérénité. » Oh, oui ! Déambulons dans le fameux cloître du XIIe siècle, situé au cœur de l'abbaye. Lieu de prière et de méditation. Le mur de la Galerie Ouest porte la trace d'une vingtaine de graffitis marins. Dans la Galerie Sud, les chapiteaux historiés datent essentiellement du XIVe siècle. Émerveillons-nous devant les 48 chapiteaux. Ils sont d'inspiration corinthienne. La feuille d'acanthe est très présente dans le décor. Comme d'habitude, la Révolution française efface toute trace religieuse. Le monastère sert notamment de carrière de pierre avant qu'il ne soit classé monument historique en 1921. Aujourd'hui, ce lieu exceptionnel fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mont-Majour, chef-d'œuvre de l'art médiéval. Huit siècles d'architecture en terre provençale. C'est un lieu d'inspiration pour l'art moderne. Mont-Majour accueille les fameuses rencontres de la photographie internationalement reconnue. Lucien Clergue, grand photographe, est l'un des fondateurs de ces rencontres et disait « Au commencement de ma vie, déjà, il y a Mont-Majour, lieu magique, cadeau royal de ma mère. » La visite est terminée. Quel est votre ressenti ? « Je reste émerveillée de cette bâtisse et de son histoire et une architecture remarquable. Merci de votre invitation. Je n'ai pas vu le temps passer. À la prochaine ! » Actuellement, en mai 2023, c'est découverte de l'abbaye en famille. Et le 27 mai, c'est un jeu, Murder Party. Venez résoudre un meurtre mystérieux à l'abbaye de Mont-Majour. Alors, direction de l'abbaye, juste à côté de la cité arlésienne. Bonne visite ! Nous vous remercions de votre écoute. Et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers nos nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada